Musique Christy, quelle confiture allons-nous faire aujourd'hui ? On va faire une confiture de figues et de poires à la vanille. C'est une recette facile à faire ? Très facile à faire. 375 g de figues coupées en quartiers. 325 g de sucre cristallisé. Et le demi jus de citron. On mélange un tout petit peu et on peut allumer le feu. Et on remue bien sûr énergiquement. Toujours remuer. Oui, toujours remuer pour que le sucre ne caramélise pas. On laisse juste bouillir pendant une trentaine de secondes. Le mélange de figues et de sucre frémi. Je le verse dans le saladier. Et je couvre d'une feuille de papier sulfurisé. Ça évite toute l'oxydation, ça empêche le fruit de noircir. Oui, de noircir. Et en même temps, les quartiers de figues trempent bien dans le sirop et sont bien confis. Ainsi, jusqu'au lendemain matin. Alors ce sont des figues que l'on marie avec des poires. Oui, des poires Williams de préférence. Bien mûres, mais encore fermes. 375 grammes de poires coupées en fines lamelles. Le demi-jus de citron. Et les 325 grammes de sucre cristallisé. Je mélange un petit peu, tout d'abord. Le sucre enrobe les lamelles de poire. Et on va un peu augmenter la puissance du feu. Les poires commencent à rendre en jus. Le sucre commence à fondre. Georges Saint le disait. Une confiture, c'est aussi important qu'un vivre. Il ne faut pas la quitter des yeux. C'est joli. Très joli. On rajoute des bâtons de vanille. C'est-à-dire nos 2 gousses de vanille. Fendues en 2, recoupées en 2. Ce qui fait 8 morceaux de vanille. On a laissé bouillir à peu près une toute petite minute. Oui. Et on verse les poires dans un saladier. On prend vraiment le soin de bien gratter le fond de la casserole avec la spatule en bois. Puisque beaucoup de grains de vanille ont parsemé le fond de la casserole. C'est le diamant noir. Oui. Donc ces grains de vanille, on préfère les retrouver dans la confiture. Et je couvre d'une feuille de papier sulfurisé. Les figues ont mariné toute la nuit. Les poires aussi. Un feu vif. Donc là, il faut que ça boue le plus vite possible. Oui. Le plus rapidement possible. Alors toujours, il faut rappeler, toujours prendre une cocotte ou une bassine à confiture, donc le plus large possible. Pour que l'eau s'évapore très rapidement. Et on va cuire encore. Pendant bien 5 minutes environ. Jusqu'à la main. On ne va pas cesser de remuer. Et on va écumer tout doucement la confiture. A l'aide de la spatule, on met une goutte de confiture sur l'assiette. Et il faut que celle-ci reste bien bombée. Comme ceci. Alors maintenant... Ensuite, il faut garnir à chaud le pot. En évitant d'en faire tomber à côté. Alors on prend un petit morceau de vanille. Et on le glisse. Et on le glisse. Dans chaque pot. Dans chaque pot. Et ensuite, on ferme le pot avec le couvercle à glisse. Et on retourne le pot jusqu'à son complet refroidissement. Christine, c'est un mariage insolite. Mi fil mi poids. Au revoir. Bon appétit bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada